Je vous laisse vous mettre en place à la maison, ça y est, c'est l'heure d'attaquer. J'espère que vous allez profiter un petit peu de ce beau temps. En tout cas, on devrait avoir beau à peu près toute la semaine. Je vous laisse les placer vos pieds, largeur de votre bassin, fléchir légèrement vos genoux. Inspirez, montez vos épaules, expirez, descendez. Toujours inspirer avec le nez, soufflez avec la bouche. Le dernier vers l'arrière. Et la même chose dans l'autre sens, inspirez, tirez vos épaules, montez-les, expirez, descendez. Le dernier. Et gardez vos épaules bien bas, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, bien entre les deux positions. Inspirez, montez vos bras au niveau des épaules, expirez, descendez. Inspirez, inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Commencez à placer votre respiration. Inspirez avec la cage thoracique, soufflez en serrant le ventre et en serrant le périnée. Quand vous montez vos mains, vos doigts regardent vers le bas. Quand vous descendez les bras, les doigts regardent vers le haut. Au fur et à mesure, vous augmentez votre amplitude sans jamais monter vos épaules. Les épaules restent toujours bien basse. Jusqu'à atteindre votre maximum d'amplitude. Le dernier. Puis placez les mains sur la cage thoracique en faisant toucher votre majeur. N'oubliez pas, vos genoux sont légèrement fléchis. Inspirez, agrandissez votre cage thoracique. Soufflez, serrez votre périnée, rentrez votre ventre à votre maximum. Serrez votre ventre. Gardez le ventre serré au maximum. Reprenez une inspiration avec la cage thoracique. Puis expirez, scellérez votre ventre à 50%. Votre 50%. Et vous gardez votre ventre serré à 50% toute la séance. Désormais, vous respirez avec la cage thoracique. Placez les mains sur les hanches. J'accepte quelqu'un qui vient d'arriver. Placez les mains sur les hanches. Inspirez, basculez votre bassin. En sorte de faire sortir vos fessiers. Puis expirez, au contraire. Basculez le bassin dans l'autre sens. Et rentrez vos fessiers. Inspirez, cage thoracique. Sortez vos fessiers. Expirez, serrez votre ventre à 100%. En rentrant bien le ventre. Rentrez les fessiers. Continuez à votre rythme. Toujours inspirez quand vous basculez, quand vous sortez vos fessiers. Et expirez, au contraire, quand vous voulez rentrer. Et en pilates, à chaque expiration, vous vous rappelez, vous serrez votre ventre à 100%. Vous rentrez sur tout le bas du ventre tout en serrant le périnée comme si vous vouliez faire remonter votre nombril. Vous voulez le faire remonter et le coller à la colonne vertébrale. Puis placez votre bassin entre les deux positions, là où vous sentez une légère contraction abdominale. Placez de nouveau les bras le long du corps. Le dos ne doit plus bouger ni se cambray ni s'arrondir. Vous l'avez placé. Inspirez, montez tout doucement sur vos pointes de pied. Et redescendez le plus doucement possible. Inspirez en bas, cage thoracique. Expirez, montez tout doucement sur les pointes de pied. Restez en haut, inspirez. Expirez, vous pliez vos deux coudes. Comme si vous vouliez faire toucher vos mains avec vos épaules. Inspirez, tendez à nouveau vos bras. Expirez, reposez vos talons au sol. Inspirez en basculant votre poids du corps sur vos talons. Si vous pouvez, vous levez légèrement les orteils du sol. Expirez, repassez vos poids de corps sur vos pointes et montez sur les pointes. Restez en haut, inspirez. Expirez, expirez. Expirez, reposez vos talons au sol le plus doucement possible. Encore une fois, inspirez en bas, en basculant votre poids de corps sur vos talons, tout en levant légèrement les apeilles. Puis expirez, au contraire, basculez votre poids du corps sur vos poils de pied et décollez les talons du sol. Expirez, reposez votre poids de pied et décollez les talons de pied et décollez les talons. Expirez, pliez vos coudes. Expirez, à la fois, vous tendez vos bras et vous redescendez sur vos talons. Super, inspirez. Expirez, balancez votre poids du corps sur votre jambe droite. Et expirez, à la fois, vous levez vos bras, vos mains alignées sur vos épaules et votre genou aligné à votre hanche. Et maintenez la position. Tout en restant dans cette position, si vous voulez aller un peu plus loin, vous inspirez, vous reculez légèrement vos bras. Et vous dessinez des petits cercles avec vos mains. Vous inspirez sur la moitié du geste, vous expirez sur l'autre moitié. Et à chaque expiration, vous n'oubliez pas, toujours, vous allez serrer le périnée, rentrer le nombril. Au fur et à mesure, vous pouvez augmenter l'amplitude de vos cercles sans jamais monter vos épaules. Les mains montrent, ne pas les épaules, le dos ne se cambre pas quand vos bras passent vers l'arrière. Le dernier. Reposez votre pied au sol. Inspirez. Expirez, balancez votre poids de corps sur la jambe gauche. Inspirez, à la fois, montez vos bras et placez votre genou aligné à la hanche. Pointe de pied qui regarde le sol. Maintenez la position. Et toujours, inspirez avec le nez et soufflez avec la bouche. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous ajoutez vos petits cercles de bras. Et au fur et à mesure, comme d'habitude, vous augmentez l'amplitude. Le dernier. Et reposez vos pieds au sol. Placez-vous au bout de votre tapis. Vos genoux sont toujours légèrement fléchis. Vos abdos bien contractés. Le nombril rentré. Inspirez. Expirez. Enroulez vertèbre par vertèbre. Enroulez d'abord vos cervicales. Puis le haut du dos. Tout en rentrant bien votre nombril. Et continuez d'enrouler. Quand vous avez atteint votre maximum, vous décontractez la nuque. Vous décontractez les épaules. Puis vous reprenez une inspiration. Et vous expirez. Vous remontez tout doucement vertèbre par vertèbre. Inspirez à nouveau. Vos genoux sont toujours légèrement fléchis. Et expirez à nouveau. Enroulez vertèbre par vertèbre. Cette fois, vous fléchissez suffisamment vos genoux pour que vos paumes de main puissent toucher le sol. Puis inspirez. Expirez. Et avancez vos mains. Et déposez vos genoux au sol. Vous êtes en position de table. Vos mains alignées sur vos épaules. Vos genoux espacés largeur de votre bassin. Les pieds largeur du bassin. Les orteils qui touchent le sol. Inspirez. Creusez légèrement votre dos. Expirez au contraire. Arrondissez au maximum. Tout en serrant votre périnée et en rentrant votre vent. La tête s'aligne bien avec le reste du corps. Continuez à votre rythme de respiration. Toujours inspirez quand vous avez les deux creux. Et expirez quand vous arrondissez votre dos. Quand vous êtes arrondi, vous devez sentir une légère contraction abdominale. Puis vous allez placer votre dos entre les deux positions. Entre le dos creux et le dos rond. Là, vous avez la sensation d'avoir votre dos le plus droit possible. Inspirez. Expirez. Vous laissez glisser votre pied droit au sol. En sorte d'avoir votre jambe tendue. Là, attention, vous vous rappelez, les hanches restent bien face au tapis. On n'ouvre pas la hanche. Si vous visualisez, comme d'habitude, vos deux petites cratiliacs, là, le bout des hanches, elles doivent rester toutes les deux bien l'une à côté de l'autre et face au tapis. Puis inspirez. Expirez. Sans bouger le dos. Vous décollez le pied droit du sol. Inspirez, descendez le pied droit. Expirez, montez pied droit. Et à chaque expiration, vous serrez votre périnée et vous rentrez votre ventre. Attention de ne pas être avachis dans vos épaules. Vos deux bras sont tendus. Et vous poussez bien dans vos mains. Le dernier. Reposez votre genou droit au sol. Inspirez. Vérifiez que votre dos est toujours bien en place, le bassin bien en position neutre. Puis inspirez. Expirez, laissez glisser le pied gauche au sol. Visualisez bien le dos, visualisez bien vos crêtes. Inspirez. Expirez, décollez votre pied gauche du sol. Attention, quand vous décollez le pied, le dos ne doit pas se creuser. Vous gardez votre position de bassin. Inspirez, posez le pied gauche au sol. Expirez, décollez le sol. Essayez de tendre cette jambe au maximum. Toujours inspirez quand vous descendez. Expirez quand vous montez. Vous devez sentir l'arrière de la cuisse. Légèrement vos obliques. Le dernier. Reposez le genou gauche au sol. Basculez les fessiers sur le côté. En sorte d'être en position assise. Dans cette position, vos pieds sont largeurs de votre bassin. Les genoux fléchis. Vous crochetez l'arrière de vos genoux. Avec le bout de vos doigts. Vous inspirez, vous grandissez. Vous avez votre cage thoracique au-dessus de vos manches. Les épaules bien tirées vers le bas. La petite cuisselle qui vous tire vers le haut. Inspirez. Expirez, sirez votre périnée. Rentrez le bas du ventre. Éloignez le buste tout en arrondissant votre dos. Comme si vous preniez un coup de poing dans le ventre. Ou un coup de poing dans le ventre. Et vous arrondissez le dos. Jusqu'à que vos bras soient tendus. Reprenez une inspiration en position. Expirez, remontez. Lorsque votre cage thoracique est repasse au-dessus des hanches. Inspirez, grandissez. Expirez à nouveau, arrondissez. Rentrez ce nombril, serrez ce périnée. Et arrondissez. Inspirez, bras tendus. Expirez, remontez. Inspirez, grandissez. Soit vous gardez cette option, soit vous voulez aller un peu plus loin. Et on va passer en rolling back a bowl. Vous vous rappelez, vous inspirez. Vous expirez. Vous arrondissez le bas du dos. Mais vous n'allez pas jusqu'à l'extension complète des bras. Position intermédiaire. Le dos est bien arrondi, les abdos sont serrés. Vous inspirez. Vous pouvez avancer légèrement. Parce qu'il faut être bien au bout de son tapis. Vous expirez. Vous ramenez vos pointes de pied vers vos fessiers. Inspirez à nouveau. Expirez, placez votre pied droit. Alignez à la hanche. Puis votre pied gauche. Dans ces positions, on va faire une petite bascule. Je vous remontre une fois. Le dos, lui, doit toujours rester bien arrondi et toujours abdos engagés. Vous allez inspirer en descendant. Expirez en remontant. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Sans jamais cambrer le dos, sans jamais le redresser. Allez, on y va ensemble. Nous allons faire 10 répétitions. Et ensuite, on pourra relâcher. Allez, on y va. Inspirez quand vous descendez. Expirez quand vous montez. Vous vous rappelez, vous ne faites jamais toucher les cervicales. On maîtrise le mouvement. Encore deux. Puis, vous reposez vos pieds au sol. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous alignez vos mains. Sur vos épaules, vous prenez une grande inspiration. Vous serrez votre pyrinée, vous rentrez le ventre et vous arrondissez. Et vous descendez vertèbre par vertèbre jusqu'à l'allongement du dos sur votre tête. Si besoin, on laisse glisser ses pieds pour ne pas donner d'âme. Vous allez placer votre corps. Vous êtes sur le bas de votre crâne. Vous enroulez légèrement la tête. Ça doit faire un petit effet double menton. Les bras sont le long du corps. Vous reculez vos épaules comme si vous oubliez étaler vos omoplates sur votre tapis. Puis, vous allez placer votre bassin. Vous inspirez, vous creusez le bas du dos. Vous expirez, vous collez le tapis avec le bas de votre dos. Et vous relâchez légèrement. On doit sentir encore une petite contraction abdominale. Inspirez. Décollez votre genou droit. Placez le genou droit au-dessus de votre hanche. Angle droit derrière le genou. Pour vérifier que vous avez bien le genou au-dessus de la hanche, vous pouvez éventuellement tendre vos bras. Et la paume de main doit toucher juste votre genou. Inspirez. Expirez. Éloignez le genou. L'angle droit reste. Jusqu'à déposer la poimpe de pied au sol. Vous allez le plus loin que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas poser la poimpe de pied au sol, ce n'est pas grave. Vous allez le plus loin possible sans jamais combrer le dos. Le dos doit rester en position. Vous inspirez quand vous montez la jambe. Et à l'expiration. Bien sûr, on colle son ombrile à la colonne vertébrale. On rentre son ventre. Et on serre son périlé. Allez, on a déjà fait cinq répétitions. Encore cinq sur cette jambe. On doit sentir les abdos. La cuisse. Encore deux répétitions. Puis, vous reposez votre pied droit au sol. À côté du pied gauche. Votre dos ne bouge pas. Votre basse n'est plus. Vous inspirez. Puis, vous placez l'autre genou au-dessus de la hanche. Toujours ongle droit derrière le genou. Toujours le genou au-dessus de la hanche. Le pied bien pointé. Vous inspirez. Expirez. Éloignez. N'hésitez pas à la maison. S'il y a quelqu'un à côté de vous. Alors, demandez si vous avez bien un ongle droit derrière le genou. Concentrez-vous sur votre respiration. À l'expiration, essayez vraiment de faire remonter votre ventre. de rentrer au maximum le nombril. Et à l'expiration, vous essayez d'agrandir cette cage thoracique. Encore deux répétitions. La dernière. Puis, vous gardez votre pied gauche au sol. Puis, vous recollez vos deux genoux contre la poitrine. Passez les mains d'alerte au genou. Et on va faire une petite bascule pour revenir en position assise. Inspirez. Expirez. Revenez. Avec la petite bascule. On va attaquer une deuxième série de rolling like a ball. Deux options possibles. Soit comme tout à l'heure, vous inspirez, vous gardez vos mains derrière vos genoux, vous vous éloignez et vous remontez. Donc là, cette fois, si vous prenez cette option, c'est inspirez, grandissez, expirez. Et tout de suite, inspirez, revenez. On bloque par en bas. Sinon, on retourne. Si vous le souhaitez, vous retournez en rolling like a ball. Donc, inspirez. Expirez, arrondissez. Position intermédiaire. Le bas du ventre est bien serré. Ramenez les fointes de pied vers les fessiers. Puis, décollez les pieds en sorte d'avoir les pieds alignés sur les genoux. Et de nouveau, vous inspirez, vous descendez, vous expirez, vous remontez. De nouveau, pour 10 répétitions. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Sans jamais bouger la position du dos. On ne doit pas se remonter ni se cambrer. On graisse bien l'arrondi. Encore deux. Et reposez vos piens. Inspirez, grandissez. Et de nouveau, expirez, enroulez vers tête par vers tête pour vous retrouver en position allongée. Enroulez légèrement le menton. Etalez les omoplates au sale. Placez votre bassin en position neutre. Inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, écrasez le tapis avec le bas du dos. Puis, placez-vous dans la position intermédiaire. Une fois que c'est fait, visualisez bien le dos, il ne doit plus bouger. Inspirez. Expirez, placez votre genou droit dessus de la hanche. Reprenez une inspiration. Puis, placez le genou gauche. Même exercice que tout à l'heure, sauf que cette fois, vous avez les deux pieds en l'air. En genou droit derrière le genou. On va commencer, on va faire cinq répétitions sur jambes droites, puis cinq répétitions sur jambes gauches. Inspirez. Expirez, serrez bien le périnée. Éloignez le genou droit. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Le pied, je sais que souvent, quand on travaille le genou droit, le genou gauche, il avance vers le nombril. Non, notre genou gauche, il reste bloqué, si besoin, tendez la main pour maintenir ce genou à bonne distance. Encore deux. Gardez le genou droit en position. Et cette fois, c'est le genou gauche, il travaille. On sent ses abdos, on sent sa cuisse. Encore deux. Le dernier. Puis, collez à nouveau vos genoux à la poitrine. Joli bascule. Revenez assis. Troisième et dernière série de rolling nackleball. Inspirez, crochetez l'arrière de vos genoux. Expirez, arrondissez le bas du dos. On a toujours la possibilité de garder l'option que j'ai montrée tout à l'heure. On ne va pas rouler, on fait juste en haut et rapprochez les bras. Inspirez. Expirez, ramenez les pointes de pied vers vos fessiers. Puis, décollez les pieds en sorte d'avoir les pieds alignés sur vos genoux. Et on reprend 10 répétitions sans que les abdos, ça commence à piquer. Même quand on est sur un mouvement un petit peu rapide comme celui-là, n'oubliez pas quand vous expirez de tirer votre périlée et de rentrer votre ventre. Allez, c'est parti. Inspirez, descendez. C'est le périlée, remontez. Allez, c'est parti. Le dernier. Puis, reposez vos pieds au sol. On vient, on reste en position assise. Choisissez la position dans laquelle vous vous sentez le plus confortablement assise. Soit position du lotus, soit le demi-écart, soit le grand écart. Choisissez la position où vous vous sentez le mieux. Pour moi, c'est la position du lotus. Dans cette position, attention, le dos doit être bien droit. Cache thoracique au-dessus des hanches. Pareil, si à la maison, il y a quelqu'un qui peut vous guider, soit on est un peu trop souple. On a tendance à être cambré, soit on est complètement penché sur l'arrière. Si vous êtes trop penché sur l'arrière, n'hésitez pas, vous pouvez relever légèrement vos fesses avec un petit pouce simple. Allez, vous êtes bien droit. Placez les mains alignées vers l'avant sur vos épaules. Inspirez. Serrez votre périlée. Expirez. Et reculez vos épaules comme si vous écrasiez une petite noisette entre vos omoplates. Inspirez. Allez chercher bien loin. Expirez. Écrasez cette noisette. Et avec les épaules basses, ne vous l'écrasez pas avec les épaules tout là-haut, ça crée des tensions au niveau des trapèzes. On pousse bien les épaules vers le bas. Puis placez vos épaules entre les deux positions. Là, vous sentez que vous êtes en position neutre. Puis vous ouvrez les bras de chaque côté. Vous avez les épaules en position neutre et les épaules bien tirées vers le bas. Déjà, juste en étant comme ça, vous devez sentir les muscles du dos qui travaillent. Inspirez au centre. Expirez. Vous faites une rotation de buste vers la droite. Inspirez au centre. Expirez. Rotation de buste à gauche. Vos bras, ils ne bougent pas. Ils suivent juste les mouvements de votre buste. La tête, c'est pareil. Le menton, il reste aligné entre votre poitrine. On ne tourne pas la tête. Les bras, pareil. Il n'y a aucun bras qui se ferme. On reste toujours bien en position. Le haut du corps, il y a juste cette partie-là qui vous en fait. À votre rythme. Inspirez au centre. Expirez. Relâchez vos bras. Passez sur vos genoux. Les petites pompes pilates. Vous vous replacez en position de table. Replacez votre dos en position neutre. Inspirez. Creusez le bas du dos. Expirez. Au contraire, vous arrondissez. Puis, vous vous placez entre les deux positions. Là, vous sentez la légère contraction. La tête est bien alignée avec le reste du corps. Vous allez avancer légèrement vos mains. L'idée, c'est que quand vous allez plier vos coudes pour déposer l'avant-bras au sol, le coude soit aligné sur votre épaule. Donc, vous pouvez essayer de poser vos coudes sous vos épaules et vous aurez la bonne distance au niveau de vos mains. Puis, vous inspirez. Les coudes déposés au sol. Expirez. Poussez dans vos mains. Poussez. Vous devez sentir les bras qui se contraignent pour tourner de vos bras. Inspirez en haut. Expirez. Déposez les avant-bras. Sans cambrer le dos et sans reculer les fessiers. Les fessiers restent au-dessus de vos genoux. Inspirez en bas. Serrez votre périnée. Rentrez le ventre. Expirez. Tendez vos bras. Inspirez en haut. Expirez. Déposez les avant-bras. Inspirez en bas. Serrez le périnée. Rentrez le ventre. Expirez. Montez. Continuez à votre rythme. Neveux à votre rythme. リion. Gris. Le ventre. Réalignée. On va s'il vous plaît. Arrégé. 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 Puis restez sur vos avant-droits, reculez vos genoux et glissez sur votre ventre. Vous êtes désormais allongé sur le ventre. Vous formez votre petit losange entre votre pouce et votre index que vous allez déposer au sol. Puis vous posez votre front dans ce losange que vous avez fait. Vous tirez bien vos épaules vers le bas. Vous plaquez vos hanches au sol. Pour contracter les abdominaux, vous rentrez le nombril comme si vous vouliez passer une petite feuille entre votre nombril et le tapis. Puis vous prenez une inspiration. Et à l'expiration, vous pliez votre jambe droite comme si vous vouliez faire toucher votre talon avec votre fesse. Inspirez, tendez jambes droites. Vous restez sur la même jambe. Expirez, pliez jambes droites. 10 répétitions sur jambes droites et ensuite nous ferons 10 répétitions sur jambes gauches. 10 répétitions sur jambes gauches 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 Dernier sur jambe droite. Puis même chose sur votre jambe gauche. Toujours inspirez quand vous tendrez la jambe et expirez quand vous pliez votre genou. N'oubliez pas de serrer votre périnée et de rentrer votre ventre à chaque expiration. Les deux derniers. Vous gardez vos jambes allongées, vous crochetez le tapis avec vos orteils. Vous placez les mains de chaque côté de votre poitrine, vous poussez, vous plantez bien vos genoux au sein, vous poussez dans vos bras et vous asseyez vos fessiers sur vos talons en position de l'enfant. Et tout en restant dans cette position, vous allez faire passer votre bras droit sous votre bras gauche. Et vous maintenez. Maintenez bien la position. Inspirez et expirez le plus longtemps possible. Pensez à là que vous pouvez vous relâcher, vous pouvez détendre votre corps. Osez, respirez avec le ventre. Puis replacez votre bras droit devant. Et même chose avec le bras gauche. Le bras gauche passe sous votre bras droit. Pensez à là que vous pouvez vous relâcher. Et tout doucement, vous vous redressez pour être en position assise. Vous basculez vos fessiers sur le côté, vous allongez les jambes devant vous. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous vous enroulez tout doucement pour aller chercher le plus loin possible. Les chevilles, les genoux, les pieds si vous pouvez. Et vous maintenez la position toujours. Inspirez le plus longtemps possible, expirez le plus longtemps possible. A chaque expiration, essayez de visualiser les zones de votre corps qui seraient tendues et décontractées. ... ... ... Remontez tout doucement. Remontez tout doucement. Pliez votre jambe droite devant vous. La jambe gauche, ouvrez-la sur le côté. Tenez-vous bien droit. Ouvrez vos bras. Inspirez. Le redressement, la petite ficelle. Et expirez. Allez chercher main gauche, pied gauche. Et maintenez la position. Vous devez sentir un étirement sur le côté du dos. Toujours inspirez le plus longtemps possible. Abaissez vos épaules. Si vous voulez augmenter encore un petit peu la sensation d'étirement, le bras droit, vous pouvez l'arrondir au-dessus de votre tête. Tout doucement, inspirez, remontez. Pliez, cette fois, votre jambe droite. Ouvrez la jambe gauche. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, on va attraper main droite, pied droit. Pareil, on doit te ressentir. Mais tirez-vous sur le côté du dos. Tirez bien vos épaules vers le bas. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans votre étirement, la main gauche s'arrondit au-dessus de la tête. Et si vous voulez aller un peu plus loin, la main gauche s'arrondit au-dessus de la tête, vous pouvez aller un peu plus loin dans votre étirement, la main gauche s'arrondit au-dessus de la tête. On va monter tout doucement. Et puis placez-vous sur les genoux. Jambes droites devant. Les orteils droits, les orteils gauches, pardon, qui crochetent le side. On pousse sur ses genoux et sur ses orteils à l'arrière pour revenir en position debout. Vos genoux sont légèrement fléchis. Et comme à l'échauffement, vos pieds bien parallèles l'un avec l'autre, vous allez enrouler vertèbre par vertèbre. Quand vous avez atteint votre maximum, vous pouvez croiser vos bras si vous le souhaitez et relâcher tout votre corps. Merci. 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 ooh hip 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 joignez vos mains en-dessus de la tête expirez, poussez vers le haut sans cambrer le dos, les genoux sont toujours fléchis avec les fesses bien rentrées inspirez au centre expirez, penchez à droite inspirez au centre expirez, penchez à gauche inspirez au centre et soufflez, relâchez vos bras enroulez vos épaules vers l'arrière bougez vos bras bougez vos jambes on a terminé la séance du jour j'espère que ça a été à la maison